Vous avez décidé d'utiliser le coup de fil à un ami ? Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Frédéric, bienvenue. Pour t'aider à gagner sur toi-même, je te rappelle que tu es ton plus grand adversaire. A toi de jouer. Première question. Je suis mal barré. Quel écrivain a le plus de pseudos ? A. Momalo B. Emma Mars C. Frédéric Mars D. Emile Ajar C'est très compliqué comme question. Je vais devoir tous les convoquer d'abord, pour qu'on délibère démocratiquement. Et ensuite, peut-être que je pourrais te donner une réponse. Non, je pense qu'en fait, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'auteur qui avance des pseudos, c'est les pseudos qui avance l'auteur. Donc ils sont cachés quelque part. Ils sont là, on ne les voit pas, c'est un peu des fantômes. D'un coup d'un seul, ils nous tombent dessus. Donc, ce n'est pas quel écrivain a le plus de pseudos, c'est quel pseudo a le plus d'écrivains. On va dire plutôt ça comme ça. Voilà. Donc il y en a plein. Ils sont tapis dans l'ombre. Et un jour, ils vont ressortir. Frédéric, imagine. Et ça pourrait faire l'objet d'un roman. Tu portes un pacemaker. Et si tu t'arrêtes de marcher, tu exploses. Que fais-tu ? Quel scénario ? A, tu cours. B, tu t'arrêtes pour fumer une cigarette. C, tu n'y crois pas. D, tu interroges la frénésie du monde. Tu te doutes un peu de la réponse. Ça va être quatre. Parce que, un, je ne cours pas beaucoup. Deux, je ne fume pas. Je crois, je suis assez capable de croire ce genre de scénario. Puisque je l'ai inventé. Donc, oui, je m'interroge plutôt sur la frésillite. Ce monde, pourquoi court-on ? C'est quand même très symptomatique que le pouvoir en place s'appelle en marche. En marche, on n'a jamais défini ni pourquoi, ni vers quoi, ni si j'étais si utile que ça ne marchait. On sait que, soi-disant, il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Mais, bonne santé pour faire quoi, effectivement ? Donc, voir tous ces gens qui marchent sans s'arrêter, je m'interrogerais plutôt au-delà de ce... D'ailleurs, il y a un assez joli lapsus dans ton libellé de questions. C'est que tu as mis un peacemaker et pas un pacemaker. Donc, ce serait peut-être bien de se greffer un peacemaker plutôt qu'un pacemaker pour marcher sans cesse. Frédéric, si tu devais choisir un tatouage, ce serait A, un ours. D, un chat. C, une femme. D, une lame. Alors, j'ai déjà un ours et j'ai déjà une femme. Donc, je peux me mettre un autre ours et je peux me mettre une autre femme. Un chat, il y aurait un petit côté boîte de chocolat. Donc, je ne suis pas sûr, bien que j'adore les chats. Reste la lame, mais là, il y aurait un petit côté repris de justice ou amateur de métal. Donc, je ne sais pas. Alors, j'ai déjà une grande partie de l'alphabet sur le corps. Donc, je vais déjà continuer ça. Mais pourquoi pas mixer certaines lettres avec une autre femme. J'ai déjà l'eux avec une femme. Donc, pourquoi pas une autre lettre avec un chat ou avec une autre femme. Ça reste... Mais là aussi, ça se pose la question du sens de tout ça. Donc, moi, j'aimais bien avoir mon petit bagage alphabet sur moi. Donc, est-ce qu'il faut se charger de tout un bestiaire en plus ? Je l'ai fait. Mais est-ce que c'était une si bonne idée ? Je crois que je vais m'acheter une grosse gomme et que je vais effacer tout ça pour remettre l'ardoise blanche. Frédéric réfléchit bien. Pourquoi un ours et pourquoi une femme sur ton corps ? Parce que les femmes sont des ours. Ou ma prochaine femme sera un ours. Je ne sais pas. Ou ma femme ? Non, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Il y a des gens intéressants. En même temps, elles sont à des endroits très différents de mon corps. Mais peut-être qu'un jour, il va y avoir une bataille d'ours contre femme sur mon corps. Peut-être que mes tatouages vont lutter les uns avec les autres. C'est assez intéressant. Oui, j'aimerais bien l'idée. Frédéric, il ne te reste plus qu'un souhait. Quels seraient-ils ? Quels seraient-ils ? A. L'amour B. La gloire C. Un verre de vin et de la pasta D. Une soirée avec Donald Trump Alors, que Donald Trump devienne mon dernier amour et que je boive un verre de vin avec lui, peut-être. Mais à part ça, ce qui est peut-être pas le mieux, un verre de vin avec l'amour, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, finalement ? Deux types d'ivresse, réunis en un seul lieu, comme dernière action. Ouais, non, c'est bien. Je vais dire ça. Je prends ça, plutôt. Frédéric, réfléchis bien. La gloire ne t'intéresse pas ? Si c'est vraiment la fin, que c'est mon dernier souhait, non, ça ne sert plus à rien. La gloire, il faut l'avoir à 20 ans, on ne peut pas l'avoir. Je suis devenu trop vieux pour avoir la gloire. Je ne peux plus avoir que les exigences raisonnables. Plutôt déraisonnablement raisonnables. Donc, non, non, c'est fini. Juste ça, amour, vin et beauté. C'est bien, je trouve ça mieux comme nom de série télévisé qu'amour, gloire et beauté. Amour, vin et beauté, ça me semblait... Je pense que s'ils l'avaient labellisé comme ça, ils seraient un encore plus gros succès mondial. Frédéric, qu'est-ce qui est le plus beau au Groenland ? A. Les espaces B. Le temps et la solitude C. La police locale D. Christophe Salengro et Jules-Edouard Moustique Là aussi, il y a un problème de l'idée, je crois. Bah oui, un peu les deux premières, les espaces et le silence et la solitude. Les espaces qui permettent le silence et la solitude. C'est très très grand, c'est très très vide, il n'y a pas grand monde. Donc très très vite, on se retrouve très très seul. Il n'y a pas mal face à soi-même pour le coup, puisque c'était le point de départ, c'était que son pyrénie est soi-même et qu'on va se retrouver en face. Là pour le coup, il y a une grosse occasion de se retrouver face à soi-même. Frédéric, quel est ton dernier mot ? Occupation, parce que c'est là, il se pose vraiment en ce moment la question de comment occuper notre temps, c'est quoi s'occuper, c'est quoi être occupé. Pour faire mon Jean-Luc Godard de bazar, c'est là, parce que dans Occupé, il y a Q, donc c'est pas mal, ça peut être une manière de s'occuper. Et voilà, c'est sympa de se poser la question de savoir comment occuper tout ce temps. Alors les gens, il y a des gens qui se disent plus débordés que jamais, c'est un peu mon cas, parce que c'est vrai, j'en sais rien, non, je suis finalement débordé comme d'habitude. Des gens qui se disent à vous mettre très oisif et que ça angoisse, des gens qui aiment bien, voilà, l'occupation du temps, qui est pour le coup de l'espace aussi, parce qu'on se retrouve dans ces espaces restreints, est une vraie question du moment, je trouve. Et j'entends peu ce terme, finalement, occupation. Donc je vais me le garder, je vais me le planter dans mes plates-bandes et puis voir comment il pousse. Sous-titrage ST' 501